Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube et en description où il y a tout le chapitrage. Tant que j'y suis, en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram. N'hésitez pas à me suivre, je poste des trucs régulièrement sur Insta et sur TikTok. Avant de commencer, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire à partager, ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grandir doucement mais sûrement. Et bien sur ce, on commence maintenant ! Tout d'abord, on termine le marathon Hideshi Hino avec le troisième et dernier titre disponible aux éditions Imacho pour l'instant. Ils ont annoncé que pour 2023, il y aura trois nouveaux titres qui devraient sortir et donc j'en reparlerai dans mes lectures de 2023. Donc là, c'est le Panorama de l'Enfer, donc troisième titre comme j'ai dit et c'est peut-être celui qui m'a le plus déçu. Alors, c'est des bien gros mots déçu, c'est celui qui m'a le moins plu, on va dire plutôt dire ça comme ça. Voilà, c'est pas moins bien mais en fait, j'aimais beaucoup l'idée dans L'Enfant Insecte et Le Serpent Rouge que le personnage principal soit un jeune garçon. Là, on est plutôt sur un adulte, ce qui fait que déjà, j'ai moins de stress et je trouve que j'ai moins d'empathie pour l'enfant. Enfin, j'ai plus d'empathie pour l'enfant que pour l'adulte. Après, il y a quand même un petit enfant mais le personnage principal, c'est quand même un adulte. Donc voilà, je suis moins attiré par ça, moins d'empathie vis-à-vis du personnage. Après, graphiquement, je pense que c'est le titre le plus abouti de l'auteur. Il y a des panoramas de l'enfer typiquement, voilà, genre le titre, il colle bien au titre. En fait, on va suivre un artiste qui veut peindre des choses et il y a des plans monstrueux. Il y a un passage avec un fœtus au milieu, enfin, il y a des plans qui sont dérangeants. Mais, ça aurait été un enfant, enfin, on aurait suivi plutôt l'enfant qui est avec lui plus que l'adulte. Je pense que j'aurais été encore plus émerveillé, enfin, ou effrayé. Donc voilà, ça reste sympathique mais c'est vrai que des trois titres, celui que j'ai peut-être le plus aimé, c'est l'enfant insecte après Serpent Rouge. Et panorama de l'enfer, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant. Ideschino, si vous cherchez un truc un peu différent et un manga d'or, pas forcément du Junji Ito, ou du Kazuo Mezu, je vous conseille. On reste dans l'horreur et cette fois, on parle de Soichi aux éditions Mangetsu, qui me l'ont envoyé en service presse, comme quasiment tous les titres Junji Ito que j'ai dans ma collection de chez eux. Ils les ont de voir à chaque fois. Vraiment, peut-être mon titre préféré de cette collection, avec peut-être Tomie. C'est vraiment bien, on est vraiment sur un tome de 500 pages complètement centré sur un personnage mythique, on va dire, de Junji Ito, que je connaissais à travers l'adaptation animée sortie il y a 4-5 ans maintenant, Junji Ito Collection, disponible sur Crunchyroll, qui revenait plusieurs fois. Et donc, c'est un personnage un petit peu emblématique pour moi, avec d'autres, notamment la femme avec une gueule de requin, ou le mort amoureux, et Tomie, etc. Donc, c'est des passages que je connais, qui sont pour moi dans l'imaginaire, le multiverse de Junji Ito. Et déjà, première chose, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, la couverture a été dessinée pour ce tome. Donc, c'est vraiment une couverture créée par Junji Ito pour ce titre. Ce n'est pas un truc, une reprise d'une illustration japonaise. Et en plus, il y a un petit côté chauvin, parce qu'en fait, si on regarde bien, on me l'a expliqué qu'il y a, il a un short rouge, un t-shirt blanc et une cape rouge. Bleu, blanc, rouge. Donc, c'est vraiment le symbole de la France. Et en plus, cette intégrale, c'est une chose inédite. Ça n'existe pas au Japon. Il n'y a pas un intégrale de Soichi avec toutes ces histoires. Et en plus, dedans, il y a des histoires qui n'ont jamais été publiées en France, notamment les dernières. Et avant de commencer à en parler, dernière petite chose, c'est un truc que j'en avais déjà parlé dans mes précédentes lectures sur les œuvres de Junji Ito. Je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas la date de chaque chapitre, parce que des fois, c'est hyper intéressant. C'est le cas dans Soichi, et je trouve ça hyper intéressant, parce que typiquement, en fait, les trois premières histoires, pour moi, forment une sorte de trilogie, elles ont été écrites en août 91, en janvier 92, et en août 92. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la première histoire, celle de août 91, c'est des vacances de Soichi, où ses cousins viennent le voir. Et en fait, ce qu'il a écrit en août l'année suivante, c'est que ses cousins reviennent le voir un an plus tard. Ce qui fait que, dans le manga et dans la vraie vie, il s'est réellement passé un an entre les deux vacances de Soichi. Et je trouve ça hyper intéressant, surtout qu'au niveau des dates, on remarque qu'il y a trois airs de Soichi. Il y a une période où il est plutôt avec sa famille, une période où il est plutôt à l'école, et une période où il a croisé des gens du multiverse, notamment cette dame-là. Et il y a une histoire stomique qu'on avait déjà eue dans les chefs-d'oeuvre de Junji Ito. Voilà, j'ai longuement parlé du titre, et même pas forcément de ce que j'ai aimé. Soichi, c'est vraiment bien. Il y a un petit côté, alors, bien grand mot, un petit côté du cobu, mais du cobu maléfique, où genre c'est un petit gamin qui fait des conneries, qui ne veut pas aller à l'école, qui ne fait que des bêtises, mais en mode diabolique. Il a des popés de vaudou, il se déguise en vampire, il a des clous qui sortent de la bouche, il transforme un de ses potes, enfin de ses professeurs en poupées humaines, qui contrôlent la distance. Il y a un petit côté, je dirais même, comment il s'appelle ? C'est un personnage de BD qui est très apprécié des enfants aujourd'hui, Sacré Adèle. Mais alors, Sacré Adèle, c'est peut-être plutôt inspiré de Soichi. Mais voilà, ce côté, je sais que Sacré Adèle, c'est une petite gamine qui fait de la sorcellerie, qui a un zombie avec elle. Donc voilà, il y a un petit côté Soichi dans Adèle. Je ne sais pas si c'est une inspiration. En tout cas, vraiment beaucoup aimé. Et vivement le prochain, qui sera le mort amoureux, qui sera normalement en avant-première à Angoulême au mois de janvier. Et on aura aussi un artbook, et il y aura aussi Junji Ito. Et une exposition sur Junji Ito. Donc le mois de janvier, si on aime Junji Ito, il faut aller à Angoulême. Moi, j'y serai en tout cas. On retourne un petit peu dans le temps, parce que je me suis lu La Femme Insecte de Osamu Tezuka. Donc un titre d'édition Feu Le Beuleux, qui réédite doucement, mais sûrement un petit peu, les quelques titres qu'ils ont de l'auteur. Moi, il m'en manque un, je crois, c'est Néophos, et les autres, je les ai tous. Et si, L'Homme qui aimait les fesses. C'est les deux titres que je n'ai pas chez eux. La Femme Insecte, c'est particulier. Je m'attendais plus à un délire à la Kirito. Et en fait, c'est plus un délire à la Barbara. On va suivre une femme qui va un peu, on va dire, pas faire chier, mais on va dire, elle va manipuler les hommes. Et en fait, souvent, c'est des artistes qui écrivent des romans, des articles, qui vont tourner des films. Et en fait, elle va s'accaparer leur boulot pour elle-même se mettre en valeur. Dire, oh, putain, c'est une génie. Elle a réussi à écrire trois bouquins en même temps, de trois genres différents. C'est que des best-sellers. parce qu'elle a piqué ça à trois artistes qui étaient talentueux, mais un petit peu jeunes, un peu inexpérimentés. C'est sympathique. Ce n'est pas mon titre préféré de Osa Motezuka. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Et en plus, il y a une petite préface au début de, je ne sais plus si c'est Xavier Hébert ou Xavier Gilbert. Xavier Gilbert. Parce qu'il y a deux Xavier qui ont phonétiquement des noms qui se ressemblent. Hébert, Gilbert. Et à chaque fois, je me confonds, il y en a un qui est chez Issan, un qui est un peu partout. En tout cas, chez Falle Bleu, je l'ai vu plusieurs fois. On voit qu'il explique un petit peu les tenants boutissants du bouquin. Encore une fois, ce n'est pas mon titre préféré. Ce n'est pour moi pas un indispensable de Osa Motezuka. Mais ça a le mérite d'exister. Et je le relirai sûrement une prochaine fois. En tout cas, voilà. La fin de l'insecte. J'avais entendu parler au début d'année de Adabana, aux éditions Kana. Donc, je m'étais pris le tome 1, le tome 2 et le tome 3 au fur et à mesure que ça sortait. Et je lui ai dit, je vais attendre que les trois tomes se sortent pour tout l'air d'un coup parce que c'est un thriller. Il faut que je lise d'une traite. Après, j'ai un petit peu regretté. J'aurais bien aimé peut-être lire au fur et à mesure et tout relire d'un coup. Donc, Adabana, on va suivre cette jeune fille sur la couverture qui, en fait, a commis un crime et a tué sa meilleure amie. Et en fait, elle va se rendre à la police et on va découvrir qu'est-ce qui la conduit à tuer sa meilleure amie de son point de vue. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le manga est en trois actes. Chaque tome est un acte pour moi. Le premier tome, c'est on va suivre le point de vue de la fille qui raconte ce qu'elle a vécu et comment elle a poussé sa copine, enfin, comment elle s'est poussée à tuer sa copine. Dans le tome 2 qui est peut-être mon préféré, on va suivre sa copine et sa vie un petit peu avant le crime et qu'est-ce qui la conduit aussi, qu'est-ce qui va la conduire à se faire tuer par sa copine. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à la vie, tout le manga, enfin, tout ça, c'est limite un one-shot tellement c'est bien, c'est qu'on va suivre aussi sa vie en tant que relation toxique avec son copain et alors qu'il est super, alors, super bien, je vais me dire mes mots, la relation ceci n'est pas bien, mais elle est bien écrite dans le sens où ça dégoûte. Quand tu vois ce qui se passe, tu te dis, c'est horrible qu'il y ait des filles qui peuvent vivre ça. Typiquement, tu ne peux pas lui offrir un truc et elle dit, ouais, il ne faut pas qu'il m'engueule donc la prochaine fois que je le vois, je ramène les vêtements qu'il m'a offert parce qu'il sera content, un moment on va prendre sa douche et elle dit, ouais, qu'est-ce qu'il m'avait dit ? Ouais, quand je sors de la douche, j'essuie l'eau, il ne faut pas qu'il y ait d'eau par terre, il faut qu'il y ait une serviette propre, etc. Elle dit, désolé, j'ai pris un peu de temps pour s'en sortir de la douche pour que lui, il ait une douche nickel. Elle dit, le lit, il est défait, il faut que je refasse le lit parce que sinon, il va m'engueuler et elle se fait manipuler, matrixer, c'est génialement horrible mais voilà, c'est vraiment, pour ça, le tome 2 est vraiment cool et le tome 3, c'est la conclusion, donc on rassemble les deux histoires et alors en plus, petite chose, c'est que le tome 2 fait des parallèles avec le tome 1 et on voit l'histoire d'un autre point de vue, c'est super intéressant et le tome 3, on a la conclusion de cette affaire, vraiment un titre super, un petit thriller en trois tomes qui se lit d'une traite, clairement, tu te poses une après-midi, tu lis, tu kiffes, vraiment, en plus, c'est un grand format, les pages, il y a un petit dessin qui rappelle un peu Inyo Sano par moment dans ses premiers titres, très élégant, très réaliste, en tout cas, Adabana, très très bon. On parle maintenant de Dr. Stone, tome 22 sur 26 ou 27, je ne dis pas de bêtises, donc normalement, si Glenna garde un rythme soutenu l'année prochaine, la série sera terminée chez nous et toujours aussi bien, on a terminé l'arc face à Stanley et donc le Dr. Xeno, je ne sais plus comment il s'appelle, Xeno, avec l'histoire de Medusa, etc., vraiment, cool la fin avec le gros combat avec Tsukasa, le mec à la lance dont j'ai mis le nom, excusez-moi, j'ai plus le nom, il n'est pas marqué ici et Kohaku qui se bat, vraiment cool et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la fin de ce tome, le dernier tiers du tome où en fait, Medusa se répand, donc l'humanité est à nouveau pétrifiée pour X temps et il n'y en a qu'une qui survit à ça, c'est Suka et on va la voir un petit peu, essayer de, elle avait un plan, on lui a dit, oui, il faut que tu récupères ça, 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 pour que tu nous pétrifies et vraiment cool le chapitre qui s'ouvre sur Senku qui se réveille et il voit une version adulte de Suika parce qu'elle a mis 7 ans à aller les pétrifier et tu te dis, putain, c'est 7 ans, c'est horrible, alors limite, tu pourrais faire un one shot là-dessus sur ce qu'elle a fait pendant 7 ans parce que putain, 7 ans, c'est chaud, toute seule pendant 7 ans à voir ses amis et à dire putain, on va se retrouver, etc. limite, elle pourrait être un peu gogol parce que dans 7 ans, elle n'a pas eu d'éducation, pendant 7 ans, elle a juste accompli le plan, c'est un truc de fou, vraiment, hâte de voir où ça va aller parce qu'il ne reste plus 4 tomes donc on est vraiment dans la dernière ligne droite de Dr. Stone mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette histoire pour Suika et ce qui lui arrive, j'espère qu'on reviendra un petit peu sur ce qu'elle a vécu pendant 7 ans même s'il ne s'est pas passé grand chose mais au moins, peut-être un one shot un peu comme Yakuya, ça ferait vraiment plaisir. Ensuite, on parle du tome 5 et du tome 6 de Shikimori n'est pas juste mignonne donc on est sur deux histoires assez importantes dans ces tomes-là, le premier, c'est le tome 5 qui, on va dire, se termine et le tome 6 commence là-dessus sur l'arc du festival du sport de l'école donc où le groupe de 5 amis va participer à la course de relais c'est sympathique, ça resserre un peu les liens c'était cool et le tome 6 c'est peut-être le plus important parce qu'il y a le premier bisou entre le couple et dans le sens bisou bisou sur la joue et je trouve ça marrant quand il raconte c'est indécent je lui ai fait un bisou sur la joue il m'a fait un bisou sur la joue franchement c'était un petit peu osé tu te dis vous êtes lycéens vous faites des bisous comme des enfants maternels ou non il faut grandir je trouve ça vraiment cool Shikimori n'est pas juste une mienne c'est toujours aussi sympathique je ne sais pas jusqu'où j'irai je pense que je vais peut-être m'arrêter jusqu'au tome 10 parce que ça reste sympathique mais ce n'est pas non plus best-seller je ne sais pas jusqu'où ça je ne sais pas combien il y a de tomes au Japon je ne pense pas aller jusqu'à cette série-là je n'ai pas la suite pendant 20 tomes ça c'est sûr et certain je pense que je vais m'arrêter au tome 10 sauf si vraiment ça me matrixe pendant 2-3 tomes l'anime était bien mais c'est vrai que le contre-coup je me dis c'était bien mais est-ce que j'avais envie d'acheter 50 tomes je ne sais pas on l'aura attendu quoi ? 2 ans ? je ne sais plus exactement quand est-ce qu'est sorti le tome 9 c'est Mad in Abyss tome 10 alors pour l'occasion je me suis relu les 9 tomes parce que deux raisons à ça déjà le tome 9 est sorti il y a très longtemps donc plus vraiment tout le temps en tête et surtout que déjà je me souviens que le tome 9 j'avais eu du mal à l'apprécier parce que le tome 8 était sorti il y a très longtemps et que mine de rien le gros arc de tome 6, 7, 8, 9 jusqu'au tome 10 qui est la conclusion de cet arc là j'avais un peu plus de mal parce qu'il y avait eu peut-être un peu trop de temps entre chaque tome et la parution il y a eu aussi l'anime qui adapte le tome 6, 7, 8 jusqu'à je ne sais pas combien que j'ai commencé à regarder sur Crunchyroll et je n'ai rien compris parce que ça faisait hyper longtemps Bondold et compagnie donc je me suis dit on va tout reprendre à zéro j'aurais pu me mater les 3 films et enchaîner avec le manga surtout que je n'ai jamais vu le 3e film avec Bondold je dis non je relis le manga et c'était super bien ne serait-ce que pour l'histoire de Pushka que j'avais un petit peu oublié l'histoire des sifflets blancs que j'avais totalement oublié le début du village et les origines que j'avais totalement oublié donc ça m'a fait du bien ça m'a remis un petit coup de peinture sur le cerveau et donc on a l'histoire de Faputa donc la conclusion de cette histoire avec le village et sa mère qui est vraiment cool on a la conclusion de tout ça donc l'arc du village qui dure 5 tomes qui est quand même assez conséquent qui a des hauts et des bas qui par moment est peut-être un petit peu long comparé au reste où on avait l'arc qu'il rencontre Osen le sifflet de l'eau immobile qui dure un tome Bondold ça dure un tome Nanashi ça dure un tome en fait c'est jusqu'à présent les arcs étaient assez courts et là on tombe sur un arc qui est aussi grand qui est aussi long plutôt que les 3-4 arcs précédents ce qui fait que c'est un petit peu décontenançant même moi j'avais du mal parce qu'avant j'avais l'habitude de un tome c'était plus ou moins une histoire là on avait 5 tomes c'est une grosse histoire et vraiment si vous avez eu du mal avec le tome 10 relisez peut-être le tome 6, 7, 8, 9, 10 pour peut-être mieux apprécier l'arc en tout cas moi j'ai tout relu et je suis très content et vivement le tome 11 qui va annoncer une nouvelle histoire un nouvel arc dans les abysses en tout cas vraiment super bien Madin Abyss j'aime toujours autant maintenant on fait place à Shine le tome 17 sur 22 ou 23 on est pareil dans les derniers tomes de la série donc on a fini le défilé spécial de la TGC avec Shiuki qui alors j'aime bien il y a un petit délire oui oui il y a deux types de mannequins il y a celles qui étouffent leurs émotions et les gens sont captivés et celles qui déchaînent leurs émotions et on dirait je sais que c'est un shonen à la base et que c'est vendu comme un shoujo mais c'est vrai que c'est impressionnant à quel point il y a tous les tropes dans ce manga de mode de styliste et de défilé de mode de Shuneketsu là on a vraiment genre on parle limite de pouvoir tu vois on nous dit ouais il y a deux types de mecs c'est un peu comme si on me parlait du haki d'observation et de l'armement dans One Piece c'est pareil c'est vraiment cool avec pareil je sais plus putain j'ai oublié les noms des personnages c'est horrible et en plus il n'y a pas les résumés donc le héros donc j'ai oublié le nom Ikuto qui se fait remarquer aussi avec son sac polymorphe vraiment toujours aussi bien Shine je vous le recommande toujours autant c'est vraiment super cool et bah on est quand même qu'à quelques tomes de la fin et mine de rien j'ai peut-être un petit peu triste de quitter déjà cette aventure que j'ai commencé il y a 2-3 ans maintenant en tout cas Shine foncez c'est vraiment un super shonen pas un shoujo un shonen maintenant on fait place à Fairy Tail le tome 26 on est toujours dans l'arc de Tartaros je pense qu'on s'approche quand même tout doucement de la fin je pense que pas le 27 mais au moins le 28 on sera sur la fin et on arrivera sur l'arc l'avant dernier arc et un petit arc et après l'arc final parce que de toute façon il y a 36 tomes donc mine de rien on est vraiment dans la dernière ligne droite de Fairy Tail donc là l'arc de Tartaros il se passe pour moi 3 gros choses déjà au début on a un petit flashback sur Mirai Jane et comment elle a eu ses pouvoirs et comment elle a un peu vécu ça comme une malédiction ce qui est marrant c'est que plus tard elle a revécu ça comme une malédiction mais plus traumatisme parce que elle a perdu quelqu'un là c'est plus le côté tout le monde la rejette c'est un peu Nico Robin dans One Piece où ah elle a un feuillet démon c'est bizarre alors c'est lui des cailloux sauf qu'elle elle avait un bras démoniaque littéralement après on a l'histoire où en fait on découvre aussi le grand big boss de Tartaros qui transforme sa base voir des constellationnistes je suppose ou le destin ou toute l'histoire qu'il y a autour d'elle et de sa mère et bah on lui dit ouais le seul moyen de vaincre le Tartaros là c'est d'invoquer le seigneur des esprits et le seul moyen c'est de péter une clé d'or et donc c'est la Aquarius qui lui dit ouais on est je te connais depuis tes gamines tu me casses les pieds je te déteste me fond je t'aime bien casse-la et Lucite elle en l'arbre pète la clé elle en invoque le seigneur vraiment super cool l'arc enfin ce passage là est vraiment super stylé alors en plus la couverture où elles sont toutes heureuses alors qu'en fait putain elles vont chialer pendant tout le temps parce que bah ils ne rien elles s'aiment bien et si je dis pas de bêtises et de ce qu'on m'avait expliqué c'est qu'ils vont avant se retrouver dans l'arc 100 ans plus de fin la quête de 100 ans donc qui est le nouvel arc de Fairy Tail mais qui est pas dessiné par Mashima et ensuite on a les derniers combats contre les 9 portes de Tartaros et notamment Grey qui va affronter Silver ou Zero je sais plus comment il s'appelle qui se fait passer qui a l'apparence de son père qui dit je suis pas ton père en fait je suis Deloria mais en fait je suis ton père je suis un zombie 3 plot twists à la fois vraiment cool le combat de Grey et bah prochain tome grosse bagarre encore vivement les prochains tomes en tout cas Fairy Tail c'est toujours aussi bien franchement je suis vraiment pas déçu de redécouvrir cette série et on finit avec une BD Les Futurs de Liu Sixtin donc on est sur le tome 4 sur actuellement 6 mais en tout il y en aura une quinzaine donc nourrir l'humanité on va suivre ce jeune garçon qui est un assassin qui travaille pour la mafia mais en côté de ça il y a un petit peu comme les trois lois du monde ou de l'humanité je sais plus les trois lois du monde on va suivre il y a une grande histoire où en fait on va suivre il y a des planètes enfin des aliens qui ont plus ou moins de contrôle sur 3-4 planètes et en fait il y a les habitants d'une planète qui doivent venir sur Terre et il y a toute une histoire avec d'assassinats enfin c'est assez particulier il y a tout un rapport sur l'argent où en fait les humains disent ouais il y a des étrangers du notre planète qui vont venir ils vont s'accaparer le boulot donc ce qu'on va faire c'est qu'on va répartir toutes les richesses du monde il faut tuer 3-4 personnes et donc tous les humains sont ultra riches et donc il y a toute une dépendance à l'argent comment les gens se font plaisir avec du pognon le rapport à l'argent et les gens qui est assez intéressant mais pas mon petit préféré encore une fois c'est sympathique mais pour moi les trois lois du monde restant toujours big boss pour l'instant c'est sympathique c'est sympathique c'est l'avant dernier sur les quatre que j'ai lu pour l'instant pour moi c'est les trois lois du monde après c'est la terre vagabonde nourrir l'humanité et pour que respire le désert c'est vraiment pour moi celui que j'ai le moins aimé à l'heure actuelle mais en tout cas voilà c'est sympathique ça a le mérite de découvrir quelque chose d'un peu différent mais voilà c'est vrai que ça me hype moins c'est vrai que là il y a quand même des titres qui sont un peu moins bien là le prochain en plus ça a l'air d'être Medieval Fantastique donc c'est assez particulier donc j'ai hâte de lire ça en tout cas voilà Yu Shixin je conseille toujours autant c'est toujours aussi intéressant pour découvrir des oeuvres de SF je ne suis pas forcément le type d'oeuvre que j'aime le plus donc forcément peut-être que je suis encore plus critique mais en tout cas ça a le mérite d'exister c'est vraiment cool j'aime bien ce rapport à l'argent l'assassin etc les mecs qui sont des pécno et qu'on leur dit ouais finalement vous êtes des pauvres donc c'est sympa mais c'est vrai que ce n'est pas mon titre préféré les trois lois du monde pour l'instant ça reste le best et voilà c'était ma vidéo mes lectures j'espère que vous l'avez apprécié si c'est le cas pensez à mettre un pouce bleu à laisser un commentaire à partager ça fait toujours plaisir en description vous avez un lien vers tous mes réseaux et sur ce je vous dis à plus et continuez l'air des mangas allez ciao tout le monde